Il arrive régulièrement qu'une personne me dise avec compassion, vous qui avez choisi d'être pasteur, si finalement Dieu n'existe pas, ce serait terrible, car vous auriez bâti toute votre vie sur rien, sur du néant. Et ce n'est pas seulement sur moi que ces personnes craignent, mais en fait pour elles-mêmes, au moment où elles hésitent à intégrer la foi dans leur façon de vivre et d'espérer, en se disant « mais est-ce que Dieu existe vraiment ? » Alors comment décider de faire place à Dieu dans sa vie ou non, dans ses circonstances ? Blaise Pascal est bien connu comme philosophe et comme scientifique. L'unité de mesure, d'ailleurs, de pression, porte encore son nom. Il est connu aussi comme ayant vécu une expérience mystique dont il parle comme sa nuit de feu, mais il sait bien que cette expérience mystique n'est pas partageable et que ce n'est absolument pas une preuve de l'existence de Dieu pour les autres. Mais comme Pascal est aussi un mathématicien et qu'il a beaucoup travaillé sur les probabilités, l'argument qu'il développe pour inviter les autres à faire place à Dieu dans leur existence, c'est un pari. Il écrit dans le fragment 397 des pensées. Examinons donc ce point et disons « Dieu est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous ? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous en sépare. Il se joue donc un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera pile ou face. Que gagerez-vous ? Que parirez-vous ? Posons le gain et pesons la perte en gageant que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est sans hésiter. » Voilà le fameux pari de Pascal. Pascal a-t-il raison ou tort dans cet argument ? Un peu des deux, à mon avis. Il a raison dans sa conclusion. Effectivement, cela vaut la peine de miser sur Dieu dans sa vie en lui faisant place dans son existence. Mais il me semble que c'est pour une autre raison que celle qu'invoque, que développe ici Pascal. La raison donnée par Moïse dans cet argumentaire que nous avons entendu dans le Deutéronome me semble bien meilleure. D'abord parce que Moïse ne nous propose pas de faire un pari avec un bénéfice dans une vie ultérieure, comme le fait Pascal. Mais il invite à prendre en compte notre propre expérience de l'essentiel à l'intérieur de nous-mêmes pour en vivre déjà maintenant dans la vie en ce monde. Et donc ce n'est pas simplement quelque chose d'abstrait, d'inconnaissable, mais c'est basé sur une expérience concrète. Donc contrairement à ce que dit Blaise Pascal, cette question de l'existence de Dieu n'échappe pas complètement à la raison. Et Moïse nous l'explique ici. Des personnes comme Moïse et comme Pascal, ou comme l'apôtre Paul par exemple, mais bien d'autres ont eu la chance de faire une expérience mystique très vive. D'autres personnes ont un sentiment mystique peut-être plus diffus, qui les pousse à prier. C'est assez répandu, mais tout le monde n'a pas cette expérience mystique, ce sentiment religieux. Chacun sa sensibilité, ses dons, sa façon de vivre sa foi, et donc il n'y a pas de honte à vivre soit l'un, soit l'autre, soit d'autres formes de spiritualité. Moïse sait très bien que les Hébreux, eux, n'ont pas vécu cela. Ils ne sont pas montés sur la montagne, et pourtant il nous dit ici que chacun d'entre eux, de tout sexe, de tout âge, de toutes conditions, a rencontré l'Éternel face à face. Et que l'Éternel a fait alliance avec eux personnellement, individuellement, et qu'il leur a dit, « Moi, je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. » Alors comment est-ce que Dieu leur aurait parlé face à face ? Ils sont plus au ras des pâquerettes que sur les hauteurs invraisemblables de la mystique. Ils doutent, ils cherchent des appuis et des nourritures plus matérielles, en fait. Ils sont très humains. Comment, dans ces conditions, une alliance a-t-elle déjà été conclue directement entre l'Éternel et chacun d'entre eux, comme le dit Moïse ? Quel est ce Dieu dont il parle et qui les a déjà rejoints ? Alors il l'explique ici. Ce Yahvé, donc c'est le tétragramme, Y-H-W-H, qui est parfois prononcé Yahvé, qui se prononçait plus à l'époque Yahou, en fait. Comme dans le nom, des noms qu'on appelle Théophore, comme Nathan-Yahou, qui veut dire Yahvé donne, ou a donné. Donc ce Yahvé qu'ils ont rencontré, sans en prendre encore conscience, nous dit Moïse, il est sur la montagne, il est comme un feu, il fait alliance ici et maintenant, avec chacune et chacun, il s'adresse en disant, moi je suis, et qu'effectivement, il est source de notre libération d'Égypte, libération d'une maison d'esclavage. Et effectivement, chacun méditant sur cela, bien sûr, au sens figuré, sait très bien de quoi il est question, car nous avons là comme la racine de notre commune humanité. Avec quelque chose que nous avons déjà vécu, comme le dit cette parole première du décalogue. C'est aussi quelque chose que nous attendons, que nous espérons vivre encore plus profondément, et pouvoir offrir aussi à ceux que nous aimons. Alors, par exemple, dans cette première des dix paroles, il est dit que nous avons vécu cette sortie d'Égypte, et que nous sommes en droit de l'espérer encore, puisque ces dix commandements, ces dix paroles, elles sont faites pour être ruminées chaque jour dans notre existence quotidienne, pour vivre le présent. En quoi est-ce que cette sortie d'Égypte nous concerne ? Eh bien, c'est qu'en hébreu, l'Égypte, Mitzraim, Mitzraim, c'est aussi la détresse, l'angoisse, Mitzraim, de la racine tsour, qui est assez figurée, qui veut dire être étranglé, être pris à la gorge, être pris d'angoisse. En ce sens, cette expérience d'une Égypte dont nous serions déjà sortis et dont nous aurions encore et toujours à sortir plus, ça parle à tout humain, en fait. qu'est-ce qui nous a aidés et qu'est-ce qui nous aide encore à gérer cet étranglement que nous ressentons d'une façon plus ou moins aiguë selon les jours, avec notre finitude, avec notre difficulté à évoluer, à changer notre caractère, difficulté à vivre avec les autres, difficulté à vivre l'incertitude du demain. Alors, cela vaut pour le croyant comme cela vaut pour le non-croyant. Ce n'est pas simplement une question de religion, mais c'est une question de la dynamique même de notre existence humaine. Moïse appelle donc Yahoo, Yahvé, Y-H-W-H, le tétragramme, cette source multiple de ce qui nous fait nous porter mieux, de ce qui nous fait reprendre souffle ou prendre souffle. Nous n'avons pas toujours été et aujourd'hui, nous sommes là, vivants. C'est un miracle absolument incroyable que nous n'avons pas demandé, qui nous vient d'ailleurs. Nous avons vécu bien des élévations. Élévation des sentiments. Quand nous n'étions qu'une cellule, nous n'avions pas de sentiments. Élévation des capacités, élévation de hauteur de vue permettant une mise en perspective des chemins possibles qui s'ouvrent à nous. Moïse appelle Yahu la source d'élévation qu'évoque la montagne. Il l'appelle Yahu cette source d'éclairage et de purification qu'évoque le feu. Il est source de libération de ce qui nous enchaîne et de ce qui nous fait souffrir. Alors, cela, nous l'avons déjà reçu et nous en avons encore bien besoin, bien sûr. Ce tétragramme Yahu est une déclinaison un peu spéciale du verbe être. C'est donc ce verbe être qu'il nous faut conjuguer ainsi. Jean l'évangéliste qui s'y connaît en hébreu traduit ce tétragramme dans le début de l'Apocalypse par « celui qui est, qui était et qui vient ». Magnifique traduction, déclinaison, déploiement de ce tétragramme YHWH. À côté de ça, la traduction française datant du XVIe siècle, « l'éternel » n'est pas mal non plus, mais elle est un peu faible, bien sûr. Quant à la traduction « le Seigneur » que l'on voit parfois dans des traductions, ça reprend une ancienne traduction, bien sûr, du tétragramme, mais je trouve qu'elle a des relents de féodalité et de soumission fort fâcheux et qui en font même un contresens. Alors que ce Yahou, ce Yahvé, c'est la source de l'être. Tout de positivité, tout de tendresse maternelle, car effectivement, cette présence de l'éternel, la chékinah, est féminine et le souffle, l'esprit, la rouard de Dieu est féminine aussi. Source pour nous de vie, de mouvement et d'être, comme le dit l'apôtre Paul dans son discours au philosophe d'Athènes, car il s'y connaissait aussi, lui, bien sûr, en hébreu biblique et en philosophie. Alors même le plus athée des hommes peut s'étonner qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et donc, même le plus athée des hommes peut chercher, je lui souhaite, ce qui, dans sa vie, a été ou pourrait être source d'élévation, source de vie plus belle, de vie plus vivante, de vie plus bienfaisante aussi. Ce Yahvé n'est donc pas étranger à ce que l'homme, le croyant comme l'athée, a déjà vécu et espère encore. Moïse nous invite ainsi à une introspection, à chercher en soi-même, en nous-mêmes, ce qui a été une bonne source. Et cette source, nous pourrions alors y boire plus régulièrement. Moïse nous invite donc à adopter cette source comme notre Dieu personnel. Ce n'est pas d'abord une question de religion, c'est autre chose. C'est une question, j'allais dire, même toute psychologique, une question de dynamique de vie. Par définition, Dieu, avec une minuscule, c'est ce que la personne adore, ce qu'elle place au-dessus de tout dans ses priorités. Moïse nous propose d'adopter comme notre Dieu ce qui a été pour nous une source de vie croissante, de vie montante. Et cela n'a rien d'un pari. C'est une saine démarche, intelligente, sincère et féconde. C'est valable, par exemple, pour la santé du corps. Il est sage de ne pas simplement aimer être en bonne santé, mais de chercher la source d'une meilleure santé et puis de cultiver une fréquentation de cette source dans la vie quotidienne en faisant ce qu'il faut d'exercice, en mangeant sainement et de façon équilibrée, en se lavant les mains, je ne sais pas quoi, tous ces bons petits conseils. Alors, on peut sauter une journée ou deux, une semaine, mais c'est bon quand même de fréquenter la source d'une meilleure santé un peu régulièrement. Alors, est-ce que Dieu existe ? Pascal disait que cela échappe à la raison. C'est vrai si l'on considère Dieu comme un objet, mais il ne l'est pas de toute façon. Ce n'est pas un objet. Il est, je le pense sincèrement, mais il est d'une façon différente de cet univers. Mais ici, en ce qui nous concerne, la question, c'est notre Dieu, c'est-à-dire ce que nous adorons, ce que nous plaçons au-dessus de tout et que nous l'appelions Dieu ou non, finalement, ce qui est notre Dieu, ce qui fonctionne comme notre Dieu dans notre existence, cela existe pour chacun. Mieux vaut donc savoir ce que l'on a en réalité comme Dieu et choisir quel est Dieu pour nous, que nous puissions ainsi faire un minimum et d'introspection pour se connaître un peu mieux, comme le disait Socrate, Gnotis et Auton, mais aussi de théologie pour savoir en quel Dieu nous voudrions croire, en quelle valeur, quelle source nous mettons au-dessus de tout le reste. Et puis, c'est bon aussi d'en discuter entre nous parce que, comme ça, ça nous permet aussi de progresser et puis peut-être de ne pas rater quelques bonnes choses et la Bible est une diversité de témoignages formidables pour réfléchir sur cela. Alors, Moïse nous dit qu'il est bon de prendre la source de notre être comme objet de notre adoration, comme notre Dieu. C'est un choix intelligent. Il ne sert à rien d'adorer la vie en elle-même ou le bonheur ou la santé. Par contre, il est bon de travailler son rapport à la source de la vie, du bonheur, de la santé, à la source des biens. Adorer la vie, la santé, le bonheur plutôt que d'en chercher la source, c'est ce que la Bible en fait dénonce comme étant l'idolâtrie. Ce n'est pas une question religieuse. Ce n'est pas que Dieu serait fâché, bon, il en a vu d'autres, mais c'est simplement que ça ne marche pas. Ce serait comme de tellement aimer le vin qu'on oublie de cultiver sa vigne. Ça ne tiendra pas longtemps. C'est comme de tuer sa poule aux œufs d'or. Ça fait peut-être effectivement une bonne poule au pot, mais c'est un peu quand même un mauvais choix. Donc cette adoration de la source n'est pas une simple confession de foi, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, d'abstrait, mais c'est quelque chose de très concret. C'est une hygiène de vie, comme pour la santé du corps. Il ne suffit pas d'être persuadé qu'il est bon de faire de l'exercice et d'avoir une alimentation saine dans le domaine de notre être spirituel, de notre être tout court, de la dynamique de notre être. La question est aussi de trouver personnellement l'exercice qui nous conviendra et la nourriture qui va aller avec notre condition particulière et de trouver peut-être de la compagnie qui nous stimulera pour nous tenir le rythme comme on peut prendre par exemple un ami avec qui on pourra faire de la course à pied ou aller faire un peu de gym. Cette hygiène spirituelle, c'est source de libération, source de sortie d'Égypte, sortie de la maison de servitude, insiste Moïse. Et donc, adopter très concrètement la source de l'être comme Dieu donne d'exister et d'exister plus encore au sens étymologique du terme d'exister ex, hors de, et s'istérer, se tenir sur ses jambes debout au milieu du prétoire devant les autres pour adresser sa parole. et donc, exister au sens de sortir du lot, de ne pas être simplement un numéro dans la masse, le produit de ce qui nous a précédés peut-être ou de notre environnement, parce qu'effectivement, tout Israël a été appelé par Moïse, mais d'être soi, irremplaçable, et à ce moment-là, Moïse passe à la deuxième personne du singulier. C'est cela que la Bible désigne donc par notre sainteté. Exactement cela. Dieu nous connaît et nous reconnaît personnellement, il nous sort du lot, il compte sur nous, il fait alliance avec chacune et chacun de nous, il compte sur notre personnalité, sur une possible vocation que nous allons pouvoir bâtir ensemble, lui et nous, dans ce corps qu'est l'humanité et puis dans ce monde qu'il aime et qu'il continue à créer. Et là encore, ce n'est pas simplement de la théologie abstraite, c'est à vivre, à travailler comme une genèse, une genèse de notre être, une genèse de cette humanité, une genèse de ce monde, sortir de ce que nous ont transmis nos parents, notre culture, notre nature, notre histoire, bonne et mauvaise pour en faire quelque chose de personnel et donc monter peut-être sur les épaules de ces géants qui nous ont précédés pour faire un pas de plus pour être encore un peu plus haut. Le terme même d'église fait écho à cette sortie de ce que nous sommes aujourd'hui, ecclesia, en grec. C'est ex, orde, et kaleo, être appelé. L'église n'est donc pas délimitée par un intérieur et un extérieur par une frontière de dogme, de rite et de morale. Elle est là pour faire retentir l'appel de la source de l'être, appel à sortir de l'étroitesse de soi-même, de notre moi pour concevoir d'abord que nous ne sommes pas Dieu mais que d'autres aussi existent et sont dignes donc d'être debout et d'avoir leur point de vue. L'église a pour mission de parler à chacune et à chacun à la deuxième personne du singulier toi, tu es digne d'exister. Et la source de l'être parle à la première personne disant moi, je suis. Cela fait que cette source de l'être est une personne dans ce texte, pas simplement un principe de vie ou je ne sais quoi, pas simplement une énergie, pas simplement ce qui fait pousser les feuilles au printemps. Alors c'est bien plus discutable effectivement de penser Dieu comme une personne, pas simplement un principe et de l'adopter cette source de l'être comme son Dieu mais comme un Dieu personnel. Et je crois que c'est ce qui distingue finalement bien plus le croyant de l'athée et du bouddhiste que tout le reste. cela me semble pourtant essentiel très concrètement et la Bible insiste beaucoup je crois sur ce côté personnel de Dieu. D'abord d'un point de vue philosophique bien sûr mais aussi parce que cela nous invite à prier ce plus grand que nous cette transcendance en la tutoyant comme deux personnes qui se rencontrent qui discutent qui négocient. Et cela nous fait ainsi entrer dans une alliance avec lui et non pas dans un nouvel esclavage. En effet ce « moi je suis » de Dieu est aussi une promesse pour nous de pouvoir dire à notre tour « moi je suis » et d'exister à la première personne à l'image de Dieu. C'est ainsi que Jean bâtit le plan même de son évangile en le structurant par une célèbre série de Ego Amy « moi je suis » attribué au Christ comme figure de l'humain comme une promesse qui nous est donnée pour que nous soyons bénédiction pour ceux que nous aimons. Je suis la lumière du monde « moi je suis » la porte « moi je suis » le bon berger « moi je suis » la résurrection et la vie. Et pas moins de sept fois dans l'évangile selon Jean ce « moi je suis » de Jésus est utilisé au sens absolu sans attribut comme dans ce curieux verset que je vous ai proposé de méditer où Jésus dit que finalement l'important c'est que nous puissions croire que « moi je suis » « moi je suis » tout court. Et effectivement pour Jean ce « moi je suis » tout court n'est pas réservé à Jésus. une autre personne se présentera ainsi à la première personne selon l'évangile et va pouvoir dire « moi je suis » tout court c'est un aveugle guéri par Jésus et qu'il se lève seul au milieu de tous et qu'il parle. Et c'est ainsi qu'il nous est donné d'exister. Amen.